Bonjour à toutes et à tous et j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle vidéo conseils et astuces sur Pikmin 1 Donc je vais vous présenter tout simplement les nouveautés que vous pourrez trouver dans la toute première région en y retournant Alors par contre je conseille vraiment d'y retourner quand vous avez tous les types de Pikmin, vous allez voir pourquoi Donc tout d'abord je vais vraiment essayer de me grouiller parce qu'au début il va falloir que je booste un petit peu mes Pikmin bleus Sachant que dans ma dernière vidéo d'histoire je me suis vraiment appliqué à essayer de récupérer un maximum de pièces Et donc j'ai récupéré les Pikmin bleus vraiment à la dernière de chez dernière seconde Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par se booster et on va explorer les nouveautés de cette région Donc tout d'abord vous voyez qu'il y a énormément de plantes en plus Donc des plantes qui permettent tout simplement de booster n'importe quel type de Pikmin Donc vous balancez votre Pikmin bleu au bon moment dessus pour pouvoir choper un petit peu de palais Donc je vais commencer à les booster, vous allez voir qu'il y a des palais un petit peu partout pour les bleus Donc là il y en a un de 10 chacun Donc pour chaque couleur, soit vous les choper tous soit vous en choper qu'un seul Le principal c'est vraiment de booster ces Pikmin en essayant d'en avoir un maximum Alors par contre je ne suis vraiment pas doué dans le truc de timing Donc ensuite vous essayez vraiment d'optimiser votre temps Alors si vous n'avez qu'un seul Pikmin c'est vrai que ce n'est pas très pratique Mais si vous en avez déjà une vingtaine ça ne sert à rien d'essayer de vous le booster Vous allez voir que je vais vous présenter une technique qui va vous permettre vraiment d'en avoir pas mal Donc dès qu'il y en aura 5 déjà je vais pouvoir un petit peu me booster plus vite Donc là ça nécessite un petit peu de timing Une fois qu'on en aura 10 déjà on pourra prendre le palais de 10 Et ensuite je pense que ça devrait à peu près être bon Donc ici on va prendre les deux là avec nous Comme il y a pas mal de plantes là bas Donc vous voyez qu'il y a énormément de palais en plus Que lors du premier jour mais pas seulement Hop Alors là il va falloir que je sois bien timé Parce qu'ils sont chauds ceux là Hop Tac Déjà vous pouvez commencer à l'emmener Celui là je suis un peu à l'amour je pense Ah non c'est bon nickel Donc sachant voilà je le rappelle Mais les palais de 1 de la même couleur que le pikmin qu'il transporte Ça vous donnera 2 pikmin Et si par exemple vous emmenez un palais jaune ou rouge dans un vaisseau bleu Vous n'aurez qu'un seul pikmin Donc ça vaut toujours le coup même si Parce que pour l'instant moi j'ai pas trop trop besoin de booster les rouges et les jaunes Donc ici hop je vais essayer d'aller chauffer les deux derniers palais Tac Voilà hop nickel parfait Et le dernier voilà hop Donc là je le fais transporter Et je vais aller chercher le palais de 10 et après on sera bon Donc vous avez sûrement remarqué Enfin si vous avez un petit peu exploré ou vous vous rappelez un petit peu du premier stage Vous aviez une grande porte en pierre Et cette porte forcément on va maintenant pouvoir l'ouvrir Puisqu'on a les pikmin jaunes Et vous allez voir qu'après il y a une toute petite zone aquatique Que vous pouvez déjà voir sur la carte Donc ce n'est pas du spoil Donc là hop je vais mettre ça avec moi Et le dixième Voilà parfait Et comme ça je vais pouvoir me diriger vers là Donc là dans les buissons vous le voyez pas Mais regardez Si vous faites le stickser un petit peu partout Vous voyez qu'il y a un geyser Donc là vous balancez vos pikmin le plus loin possible Hop Ensuite vous vous dirigez directement vers là Donc là vous avez Vous attirez vos pikmin Donc ils vous font des infos minimum 10 Et ensuite vous les dirigez directement tous vers le palais Voilà Donc ça vous fait directement un palais de 10 Donc ce qui va vous permettre de bien débuter quand même Avec ces pikmin là Donc sachant que là pour l'instant j'en ai déjà 19 Dans cette région de toute façon il n'y a qu'une seule pièce A prendre Donc vous n'aurez vraiment pas besoin de vraiment speeder Vous avez toute la journée pour vous Et vous verrez qu'on retournera pas mal ici Par la suite Donc ici hop Vous avez le gros palais de 10 qui arrive Voilà ça ça fait trop trop plaisir Et ça nous fait 29 pikmin Et ça va être je pense suffisant pour la suite Donc ensuite on va prendre un petit peu de pikmin jaune Donc il ne faut pas hésiter à revenir dans la région Vous allez voir qu'au fur et à mesure elle change Vous avez des ennemis en plus Là dans cette région Sachez que normalement quand vous revenez Vous avez un sous boss qui apparaît Donc là il n'a pas l'air trop trop d'être là Donc je vais un petit peu voir ça tout à l'heure Hop Tac Donc là voilà on a un joli petit paquet de pikmin bleus Qui vont nous servir par la suite Donc je vais aller prendre quelques pikmin jaunes en même temps Donc je ne vais pas en prendre beaucoup Ça ne sert à rien Il suffit d'en prendre par exemple une petite dizaine Et ça suffira amplement Donc là hop on va se diriger par ici Donc vous voyez qu'il y a encore plein plein de fleurs Vraiment c'est terrible ici pour se booster Donc on revoit un petit scarabée Donc j'ai essayé de l'éclater tout à l'heure Mais ça n'a vraiment donné rien de très fructueux Donc pour l'instant je vais laisser les pikmin s'éclater un petit peu dessus Et je vais directement prendre quelques petites bombes Avec les pikmin jaunes Voilà nickel Voilà tac on va rappeler les pikmin bleus De toute façon au bout d'un moment le monstre disparaît Mais il me semble que ça permet d'obtenir du nectar jaune Si vous le battez si je me rappelle bien Alors là hop on va se diriger tout de suite par ici Donc je vais voir si le sous boss apparaît Ça n'a pas l'air Donc voilà Du coup je vais reculer un petit peu mes pikmin Je vais prendre uniquement ceux avec les bombes De toute façon vous n'en faites pas Je vous représenterai directement le boss S'il y a un sous boss ou deux dans cette région Je ne manquerai pas de vous les présenter Donc voilà hop La triple bombe Qui déverrouille directement l'intégralité de la porte Donc là vous reprenez tous vos pikmin Vous les séparer encore une fois Vous prenez Alors non toi je ne te veux pas T'es gentil mais non Et là vous reprenez uniquement l'intégralité de vos pikmin bleus Voilà nickel j'ai plus ce qu'il faut Donc déjà vous voyez qu'il y a encore un palais de rouge Donc c'est vraiment un stage terrible pour se booster Et vous avez des sortes de petites Des huîtres Et vous voyez que dedans vous pouvez trouver un petit truc Donc ici il va falloir être très très prudent Parce que vous venez de booster vos pikmin bleus Ce ne serait pas le moment de les perdre Vous allez vous rapprocher un maximum de la coquille Et vous balancez à fond vos pikmin Et dès que vous voyez que là hop C'est au maximum Vous rappelez vos pikmin Si vous gérez bien Normalement il n'y en a aucun qui se fait bouffer Hop Et vous voyez que vous obtenez une pièce déjà Donc la seule pièce restante De ce De cette région Donc qui nécessite Il me semble une vingtaine de pikmin pour être porté Donc déjà ça c'est intéressant Donc en plus vous avez un palais de vin Donc très très utile Mais ce que je veux vous présenter Mais alors vraiment par dessus tout dans ce stage C'est ça C'est une perle Alors là ça vous allez voir que C'est le bijou de ce stage Et c'est vraiment ce que je voulais vous montrer Alors hop On va essayer de la choper assez rapidement Vous balancez un maximum de pikmin Là voilà Vous vous rappelez à ce moment là Je risque d'en m'en Non c'est bon Donc là je l'ai mis midlife Vous voyez que c'est assez joli Hop En fait ce qu'il faut essayer de faire C'est de les balancer vraiment sur le truc Dès qu'on entend le Hum hum Ça veut dire qu'ils sont plus trop en train de faire leur action Oh là Oh ça va J'en ai pas énormément non plus Donc là regardez On va prendre la petite perle Donc il faut que 3 pikmin Voilà pour la transporter Vous pouvez en mettre un peu plus Si vous voulez que ça aille vite Avec les pikmin restantes Je vais emmener la pièce Comme ça voilà Ça vous permettra de voir un petit peu Quelle optimisation vous pouvez faire Donc sachant que vous pouvez emmener la pièce Mais vous pouvez également emmener le palais de vin Et vous allez voir que ça va pas être très très utile Donc là Tac Et ce que je vais faire rapidement C'est prendre mes 3 pikmin Qui sont juste là Et exploser la petite porte Alors je sais vraiment pas quel matériau ça pourrait être ça en fait C'est on dirait un peu en branche Alors par contre Ça va être chaud Ouais si c'est bon Nickel Et vous mettez la 3ème petite bombe Pour déverrouiller l'accès Voilà nickel Donc bon là j'ai fait le chemin compliqué Mais normalement si vous déverrouillez la porte Avant de prendre des trucs Normalement je crois qu'ils les emmènent par là Donc ça peut être 1000 fois plus pratique Et plus rapide Donc on va s'intéresser maintenant à la perle Je vais laisser mes pikmin jaunes ici Enfin non je vais les prendre avec moi Vous allez voir ça nous servira tout à l'heure Donc vous voyez que ça se déroule bien Vous avez la dernière pièce de la région Et en plus vous avez chopé la perle Alors je vais vous montrer à quoi sert la perle Je vous spoil pas On va la ramener directement au vaisseau Tac On va poser nos pikmin à côté du vaisseau jaune Donc regardez bien Ce qui va se passer tout de suite Ah bah moi je me rappelais pas que c'était aussi formidable De ramener une perle dans un vaisseau Voilà donc c'est pas moins d'une quarantaine de pikmin Qui vont germer quand vous allez balancer la graine Donc voilà Voilà comment Enfin voilà l'astuce ultime Pour pouvoir se faire un maximum de pikmin Très très rapidement Donc là vraiment avec cette astuce là Mais vous allez être vraiment ultra cheaté Vous pouvez vraiment vous mettre Enfin là par exemple vous pouvez faire rentrer 50 pikmin Dans le vaisseau Aller reprendre une perle Et en faire réapparaître encore une quarantaine Donc ça c'est vraiment super super utile Pour booster ces pikmin Et vous voyez qu'au début du stage J'avais que uniquement un seul pikmin bleu Et là vous voyez que j'en ai environ une soixantaine facile Avec moi Donc c'est ultra utile et très très rapide Et sachez que bon là il y avait une pièce de vaisseau dans une des huîtres Mais si jamais vous faites Si là par exemple je reviens au site du crash Il y aura 3 perles différentes Ce qui fait un total de 120 pikmin possibles à faire germer dans une ou plusieurs catégories Donc là je vais vite fait le faire avec les pikmin jaunes par exemple Imaginons que je veux avoir des pikmin jaunes Vous allez voir que l'astuce est très simple Donc là hop Sachant qu'en plus là j'ai pris le chemin long En plus Parce que vous pouvez passer par le petit endroit avec la porte Que je viens juste de détruire Donc on va prendre nos 55 pikmin bleus Et on va directement se diriger vers la 3ème et dernière perle Donc sachant qu'en plus Même outre les perles Parce que ce stage est vraiment ultime pour ça Vous pouvez vraiment choper Voilà les palais de 20 Les palais de 10 etc Et ça vous permet d'être ultra cheaté au niveau des pikmin Donc pour moi Même si vous n'avez pas de pièces à récupérer Si jamais par exemple Vous faites un combat Et que vous perdez énormément de pikmin rouge Et il vous en reste 30 alors que vous en aviez 120 N'hésitez pas à venir dans cette région Voilà pour rebooster un petit peu vos pikmin Même si ça vous chope des jours Si vous avez des jours d'avance Ça ne devrait pas trop trop poser problème Donc là hop J'en envoie pas beaucoup Parce que ça va à mon avis faire très mal Voilà j'ai eu un petit peu de bol Hop On continue d'en envoyer Tac 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 Et là on rappelle Hop Voilà Alors vous voyez que des fois Il y a certains pikmin qui se bug un petit peu Derrière la perle Et c'est fatal Là même si vous les rappelez un petit peu plus tôt Hop C'est chaud la vache Donc là vous mettez vos pikmin à transporter la perle Donc vous allez voir que normalement Si tout se passe bien Il devrait la passer par la porte là-bas Parce que c'est le chemin le plus court Alors en plus de ça Voilà regardez ce qu'on va faire Hop On va prendre le petit palais de vin Comme ça vous êtes bien cheaté au niveau des pikmin bleus Et vous êtes prêt à attaquer les prochains stages En utilisant justement les petites capacités spéciales de ces pikmin Là voilà on a mis 50 pikmin sur le palais de vin Il est gigantesque quand même le palais de vin C'est assez ouf Et le pire vous voyez c'est que le palais de vin vous donnera 20 pikmin forcément Mais la perle va vous en donner mais énormément quoi Alors que la perle elle est toute petite Vous avez besoin que de 3 pikmin pour la transporter Donc c'est vraiment ça c'est le gros cadeau ce petit truc là Je pense qu'on en retrouve Je crois si je me rappelle bien On en retrouve pas dans pikmin 2 je pense C'est une astuce quand même relativement cheatée Pour pouvoir booster ces pikmin Donc là regardez hop Si vous voulez par exemple Là maintenant que la perle est sortie de l'eau On rappelle tous nos pikmin Tous nos pikmin bleus Et imaginons que je veuille booster mes pikmin Mes pikmin jaunes Vous avez plus qu'à reprendre vos pikmin jaunes Et faire le transport de la perle tout simplement Avec ces pikmin là Donc déjà on va prendre toute l'équipe qui est là Hop Et on va faire si tout se passe bien Normalement ceci Alors ouais du coup les Voilà parfait Et là du coup regardez Les pikmin jaunes ont pris directement la La perle Et là je fais avec mes pikmin bleus Je les fais reprendre le palais Donc voilà Et là hop c'est la fête Je vous remonte un peu le Oh là là le summum du truc Comme c'est vraiment ces trucs C'est vraiment ce truc là Avec ça vous pouvez vous faire rapidement Une petite armée de 1000 pikmin Donc par contre il faut être prudent C'est vrai qu'il faut pas trop utiliser le jour Dans ce stage là C'est vraiment si vous avez des jours d'avance Moi comme par exemple J'ai déjà chopé J'ai déjà chopé un bon petit paquet de pièces d'avance Je peux me permettre de venir dans ce stage plusieurs fois Il n'y a pas de soucis là dessus Alors par contre le petit truc Où il faut être prudent C'est que la première fois Que vous viendrez dans ce stage Ça pose pas de problème Vous ne prendrez pas de retard Par rapport à vos Aux pièces de vaisseau Que vous avez récupéré Puisque vous récupérez la pièce Que je vous ai montré tout à l'heure Par contre si vous revenez après Vous perdrez un petit peu de temps Mais bon c'est pas trop grave Si vous avez des pièces d'avance Comme je vous ai dit Ça change absolument rien Donc voilà Je pense que je vous ai tout présenté Dans ce nouveau stage Donc j'y reviendrai Parce que vous verrez Qu'il y a un sous boss Même deux à battre Dans ce stage Et je tiens à vous montrer Quand même un petit peu Quelques petites techniques de combat L'histoire que vous ne fassiez pas Exterminer sur cette Contre ces ennemis là Et puis que pour les gens Qui veulent découvrir Tout simplement Vous puissiez voir A quoi ressemblent les boss Donc voilà comment booster Ces pikmin Moi je vais refaire une petite vidéo D'histoire sur ce stage L'histoire de montrer la pièce Et de me booster un petit peu Avec les pikmin jaunes et bleus Je pense Pour le prochain niveau Et puis voilà C'est tout Si vous avez des remarques Des petites questions Des commentaires Des suggestions Voilà Vous faites part De tout ça Sur la vidéo Et j'y répondrai Avec plaisir Et sur ce On se dit A tout de suite Pour une nouvelle vidéo Sur Pikmin 1 Allez salut Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous